C'est parti. Bonsoir mesdames, mesdames et messieurs. Deux mois avant de démarrer. En cas d'alerte incendie, les issues de son cours sont sur le côté. Il suffit d'appuyer et on sort. La conférence est entièrement filmée par une petite caméra qui est là-bas. Donc le premier rang, les premiers rangs risquent d'être sur le film. Et sachez que les vidéos sont postées sur YouTube. Alors le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Défaire le parti des médias ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme je l'avais dit précédemment, nous écoutons tous des radios publiques ou privées, regardons des télés publiques ou privées, elles aussi, des vidéos. Et nous sommes imprénés d'informations souvent contradictoires. « Nous ne sommes pas tout le temps satisfaits de ce que nous entendons ou de ce que nous voyons, car nous avons notre propre perception de l'information et notre propre interprétation. » Alors comment se faire une vraie opinion ? Ce soir, nous accueillons Marcia Bill, marié, père de trois enfants, et fut conseiller d'Île-de-France de 1992 à 2010, administrateur de l'Orchestre national, toujours d'Île-de-France, administrateur du FRAC, Île-de-France. « Martial Anima » est une émission mensuelle sur Radio Courtoisie de 2007 à 2015, fut chef d'entreprise de novembre 2008 à septembre 2013, date à laquelle il rentre chez Télé-Liberté comme directeur de la rédaction et des programmes, puis fut nommé directeur général en juillet 2019. Journaliste, homme de télévision et de communication, Marcia Bill fut également animateur producteur de la fameuse émission « Bistro Liberté » de 2014 à 2022, et anima de nombreuses émissions « Entretien » sur la même chaîne TV Liberté. Alors, défaire le parti des médias, c'est l'objet de la conférence de Martial 8, qui va développer pour vous les quatre points suivants, que je mets là sur un transparent, donc qui va aller à travers cette présentation. Après la conférence, Martial va répondre à vos questions, bien sûr, comme d'habitude, et dédicacera des livres qui sont dans le fond. L'un s'appelle « TV a le défi » et l'autre s'appelle « Défaire le parti des médias ». Voilà. Et on peut le retrouver après au bar de l'hôtel, si vous voulez. Voilà. Maintenant, la parole est à Martial Bill. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu si nombreux, alors qu'il fait très beau. J'étais il y a quelques instants encore au bar de l'Étoile, fermé, mais au-dessus du bar de l'Étoile, près du casino, et faisait soleil. Et les Parisiens que je suis en ce moment encore n'avaient pas vu le soleil depuis très longtemps, donc ils étaient particulièrement satisfaits et heureux de retrouver son soleil baulois. Et de vous retrouver, vous, à la fois dans cet hôtel de qualité, que je ne connaissais pas, je veux dire, le quartier Vélon n'est pas un des quartiers que je connais le mieux, sauf l'atelier Christophe Roussel, vous voyez, donc c'est quand même des endroits précis et importants, et même essentiels dans la vie bauloise. Mais je ne connaissais pas cet hôtel que je vois de qualité, et je remercie bien évidemment les amis Godot et l'ensemble de l'équipe du Cercle 7 qui mène dans la presqu'île un remarquable travail qui porte ses fruits, et on le voit par la possibilité de remplir une salle à 17h, un samedi après-midi, ça n'est jamais gagné. Et quand on rajoute des chaises, je dois dire qu'on est plus que satisfait, on est heureux. Merci vraiment de cela. Je suis venu, sur la photo c'est moi, mais comme là il y a le maquillage, peut-être que vous avez eu une difficulté de reconnaître la personne, mais c'est vraiment moi, et ce qui est pire, c'était il y a quelques semaines seulement. Donc vous voyez, l'art de la télévision et de l'audiovisuel, c'est la capacité de rendre beau toute chose. Je vais essayer d'être le plus court possible. Et quand on dit cela, Laurent, on s'inquiète toujours. Toi qui as fait de la politique, tu sais quand quelqu'un dit on va faire court, on se dit c'est parti pour 4 heures. Et si je vous rajoute que je vais vous donner 12 points, là vous vous dites, mon Dieu, j'aurais mieux fait de rester sur la plage. Non. Je vais essayer d'être le plus court possible et de vous dire en quelques mots ce que je pense en essayant d'éviter de lire mes notes qui sont là, et comme elles sont derrière moi, de toute façon c'est toujours beaucoup plus compliqué de les lire. Et donc j'aurais peut-être le souci d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, aujourd'hui pour moi, c'est de vous dire un mot qui figure en tête de l'ouvrage que j'ai écrit avec Philippe Millau, qui est le président de Télé Liberté, qui a été aussi une personne qui a mené des combats politiques ces dernières années en Bretagne et jusque dans la Bretagne des pays de la Loire, de la Loire-Atlantique, pardon, donc dans cette Bretagne-là aussi. Et Philippe Millau et moi avons rédigé un ouvrage intitulé Défaire le parti des médias, défaire la caste médiatique. Et pour illustrer cela, nous avons trouvé un mot. Et je m'en veux un peu parce que j'aurais dû commencer par un mot de breton, bien évidemment. J'aurais dû dire braise mabro, mégar mabro. C'est ici le premier mot à dire. Et je vais vous donner un mot grec, néniké kamen. Un mot un peu inconnu. Néniké kamen, c'est nous sommes victorieux. Il y a 25 siècles de cela, en 490 avant Jésus-Christ, c'est la bataille de Marathon. Et Philippe Hédès est un porteur d'informations. C'est un hémérodrome, c'est-à-dire un messager qui apporte une information. Et cette information-là, elle est essentielle pour l'histoire de l'Occident puisqu'elle marquera le début de l'histoire de notre Occident. Il apporte l'information que les Grecs ont gagnée sur les Perses. Néniké kamen, nous sommes victorieux. C'est ce mot qu'il prononce avant de mourir, car il a été épuisé par la volonté d'aller à pied, en courant, pour apporter cette information. Qui change le cours de la bataille ? Néniké kamen, nous sommes victorieux. Aujourd'hui, les porteurs officiels d'informations, ce que l'on appelle, en langage, avec les encyclismes obligatoires, la presse mainstream, les porteurs d'informations, ne meurent plus pour la patrie. Ça, c'est clair. Il n'y a plus de philippédès 25 siècles plus tard. Pire, c'est à la patrie, à bout de souffle, que les médias tentent de détruire totalement. Nous assistons, d'ailleurs, effarés, à l'extinction du pluralisme des opinions, de la libre confrontation des idées. Il se crée, dans notre pays, sous nos yeux, une véritable tyrannie médiatique qui produit ce que j'appelle une véritable syncope de la civilisation européenne. Le parti des médias se fait aujourd'hui le faux soyeur de la patrie au moment même où le soleil se couche sur ce que nous fûmes. Nous le voyons bien les uns et les autres. La patrie disparaît sous nos yeux. Elle disparaît sous nos pas. Et c'est à ce moment-là où le parti des médias devrait être celui qui porte haut la fierté de la France, de sa puissance économique, de sa puissance diplomatique, de sa puissance politique, de sa puissance sociale, de sa puissance militaire, de sa puissance historique, de sa puissance culturelle. Le parti des médias ne fait rien de cela. Il ne cherche qu'une chose, accompagner la destruction, le déclin, la destruction et aujourd'hui la chute de notre France mais plus au-delà de notre civilisation. Comment la presse en France est devenue le premier pouvoir ? Honoré Balzac qui était un grand écrivain mais était surtout un journaliste. Je dis toujours comme moi. Ça fait toujours élégant. Balzac est journaliste comme moi. Moi, je n'ai pas la prétention d'être Balzac. Loin de là. Mais Balzac a eu cette phrase définitive que je vous lis pour en être bien sûr. La presse en France est un pouvoir dans l'État. Elle attaque tout mais personne ne l'attaque. Quelle actualité ! Et Balzac disait surtout le pouvoir médiatique est le quatrième pouvoir en France. Mais ce quatrième pouvoir il est devenu au fur et à mesure des temps le premier pouvoir. le premier pouvoir par sa volonté de le devenir mais aussi par la volonté des autres pouvoirs de lui céder la place. Aujourd'hui, le pouvoir politique a cédé la place au pouvoir médiatique. on ne pense pas on ne dit pas ce qu'il faut pour la France on dit ce que les médias veulent entendre de nous pour parler de la France. Et c'est totalement différent. Il n'y a plus la possibilité d'émettre un avis ou une opinion politique sans réfléchir avant aux sondages. Mais les sondages sont réalisés par des sociétés qui sont détenues elles aussi par les médias mainstream. On se met donc entièrement et le pouvoir politique se met entièrement entre les mains du pouvoir médiatique. Il a donc cédé la place. Mais le pouvoir judiciaire a lui aussi cédé la place au pouvoir médiatique. J'en veux pour preuve aujourd'hui qu'il n'y a plus un juge en France plus un juge qui ne mène une opération sans avoir prévenu la presse avant de façon qu'elle soit là quand il y a des descentes de juges accompagnés de la police. Les médias sont avant informés avant mais pire encore au moment même où devant le juge l'affaire arrive les médias en sont informés de A jusqu'à Z. Aujourd'hui ce que vous dites devant un policier dans le secret de l'instruction est entre les mains de la presse mainstream quelques heures ou quelques minutes après qui que vous soyez quoi que vous ayez dit. Ce pouvoir judiciaire il a donc été cédé au pouvoir médiatique et qui est donc devenu le premier pouvoir le premier pouvoir de la pensée unique le premier pouvoir du politiquement correct et il y a eu ce que j'appelle moi une usurpation de la souveraineté politique pardon de la souveraineté populaire au profit de ces médias mainstream et je me suis dit avec Philippe Millau à quel moment je suis capable de vous dire qu'il y a eu cette usurpation du pouvoir de la souveraineté politique du peuple au profit des médias et on a cherché on a remonté le fil de la prise de pouvoir du parti des médias et nous sommes arrivés à un moment et à une date et un lieu nous aurions pu en trouver d'autres mais celui-ci nous a paru nous est apparu emblématique il s'agit de ne pas t'asseoir plus tôt non sinon ça va parce que tu je vais faire court parce que je m'inquiète donc le 5 novembre 2020 le 5 novembre 2020 essayez de vous remémorer le 5 novembre 2020 où vous étiez qu'est-ce que nous faisions on voit à peu près où nous étions en train ce que vous ne savez pas c'est ce qui se passait aux Etats-Unis parce que il se passe un événement qui est passé sous silence par la presse française et pourtant le 5 novembre 2020 aux Etats-Unis le parti des médias commet un putsch un putsch un véritable coup d'état en coupant le président des Etats-Unis Donald Trump dans son discours bien évidemment vous allez me dire un putsch un coup d'état Donald Trump est à ce moment-là encore le président des Etats-Unis il a perdu l'élection mais vous le savez aux Etats-Unis une fois qu'on a perdu laissons on reste quand même président encore quelques mois et donc c'est en janvier suivant que le président Biden va devenir président tout au moins il va le devenir il ne sait pas qu'il l'est encore mais bon mais Biden va devenir président mais entre-temps Donald Trump prend la parole comme président de la République encore pardon des Etats-Unis encore en exercice encore en activité et il prononce un discours et là il y a un journaliste de la chaîne MSNBC qui décide de le couper parce qu'il considère que ce que dit Donald Trump est faux et donc il prend la décision lui qui n'a aucune autorité particulière qui n'a pas la délégation du peuple il n'a pas été élu désigné par le peuple en quoi que ce soit c'est un journaleux c'est donc un feignant comme moi moins agréable que Balzac donc tant pis c'est donc un feignant comme moi qui a fait des études comme moi pour devenir journaliste comme beaucoup d'autres et il prend la décision de couper le discours d'un homme politique qui n'est pas qui a perdu l'élection mais qui n'est pas discrédité pour autant en 2016 Donald Trump remporte l'élection présidentielle avec 64 millions de voix en 2020 il perd l'élection présidentielle dans des conditions difficiles certains diront douteuses avec 74 millions de voix c'est à dire qu'entre 2016 et 2020 il a obtenu 10 millions de voix de plus donc c'est pas un homme honi c'est pas un homme battu à terre c'est encore le président en exercice et pourtant on va décider de le couper alors que le journaliste ne dispose d'aucune légitimité démocratique et ce fait là va entraîner le fait que le président Trump va être coupé sur l'ensemble des médias l'ensemble des grands médias vont dans la même minute stopper le discours du président Trump qui dit qui dit parce qu'il faut aussi qu'on se dit qu'est-ce qu'il dit à ce moment là il dit que l'élection a été faussée qu'on l'a trompé que les américains ont été trompés je ne sais pas si c'est vrai je ne suis pas américain je ne suis pas américain je sais comment on peut tronquer les élections en France parce que ce coup d'état médiatique aux Etats-Unis il aboutit en France à des petits poupouches médiatiques et François Fillon dont je ne suis pas le défenseur ni le contempteur d'ailleurs a bénéficié entre guillemets du même comportement c'est-à-dire qu'il a subi un véritable poutch médiatique on l'a empêché non pas d'être candidat puisqu'il a été jusqu'au bout mais on l'a empêché d'avancer on l'a empêché de progresser et on l'a empêché d'être au second tour je ne dis pas qu'il fallait qu'il le soit ou pas ce que je dis c'est que l'on a faussé l'élection présidentielle en France au profit d'Emmanuel Macron ça c'est une réalité et donc le poutch médiatique il a existé puisqu'il a été accompagné incessamment d'une campagne médiatique contre François Fillon bien évidemment contre les autres candidats patriotes et au profit exclusif pour l'ensemble de la presse médiatique d'un Emmanuel Macron vendu comme l'homme le plus intelligent de la planète l'homme le plus fort qui allait révolutionner le monde nous savons où nous en sommes et nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer de voir ce que la France devient entre les mains de ce personnage dont il faudrait quand même à un moment donné qu'on ait un butin de santé réel et c'est bien ça existait dans le temps mais on nous mentait quand même François Mitterrand allait bien jusqu'au bout mais néanmoins un butin de santé par des médecins indépendants serait je pense la moindre des choses pour savoir si notre président est en pleine forme et s'il n'est pas obligé de prendre du teliprane ou autre chose pour rester en forme bon moralité l'heure est au tout puissant parti au casque des médias comment ils ont pris le pouvoir et aujourd'hui l'église cathodique l'église cathodique a pris la place de l'église cathodique et donc la carte de presse est devenue une carte de prêche voilà la réalité aujourd'hui de la prise de pouvoir des médias alors il faut donc mettre fin c'est là où je casse la figure c'est là que ça devient drôle il faut mettre fin à la république oui oui je suis arrivé tu t'inquiètes aussi je dis vous aussi audiovisuel des copains et des coquins la république audiovisuelle des copains et des coquins mesdames et messieurs elle existe elle existe et elle est aussi démontrée par une réalité qui va vous faire souffrir parce qu'elle vous implique toutes et tous toutes et tous c'est le fait qu'aujourd'hui le budget des partis des médias ce que j'avoque le parti des médias c'est à dire sa caste médiatique il est de 6 milliards 2 par an 6 milliards 2 par an 6 milliards 200 millions je vous dis ça parce que mesdames et messieurs nous avons vécu une année de combat avec une mobilisation de millions de français pour les retraites pour faire une économie de 10 milliards or nous donnons 6,2 milliards le parti des médias c'est pour l'audiovisuel public 4 milliards et pour le reste aide aux médias aide à la presse aide à la poste aide aux journalistes bien évidemment qui ont aussi un petit bénéfice sur leurs impôts cela représente 2 milliards donc 6 milliards 200 millions donnés aux partis des médias ça veut donc dire mesdames et messieurs que quand vous regardez France 2 vous ne voyez que la partie immergée de l'iceberg vous vous dites ben ce service public je le paie et c'est vrai que vous le payez vous le payez entièrement avec vos impôts je fais juste une petite parenthèse ça va rallonger parce qu'on me dit à chaque fois maintenant mais monsieur Bild on ne paie plus la redevance audiovisuelle mettez-vous à jour on ne paie plus la redevance audiovisuelle et c'est vrai qu'Emmanuel Macron il a un talent c'est un menteur c'est un bonimenteur il pourrait être sur le marché de la boule en train de nous vendre des savonnettes qu'on finirait par les acheter tout au moins 40% ou 50% des français en 2017 et encore 50% en 2022 on achète des savonnettes car il les vend bien il dit mais la redevance audiovisuelle madame vous ne la payez plus et c'est vrai que quand on voyait les 138 euros qui arrivaient sur notre feuille de déclaration de comment dire c'était la redevance qui était associée à la taxe d'habitation merci enfin la taxe foncière à la taxe d'habitation quand on recevait 138 euros nous faisions tous je ne veux pas en se disant je paie 138 euros pour me faire humilier pour me faire salir pour me faire vexer pour entendre ce que je n'ai pas envie d'entendre bon et là on dit on ne les paie plus ça va beaucoup mieux là on se sent beaucoup libéral on se dit maintenant on ne paie plus 138 euros enfin grâce à Emmanuel Macron mais il y a eu à ce coup une difficulté l'audiovisuel public avec 138 euros touchait 4 milliards d'euros avant mais il touche 4 milliards d'euros encore maintenant donc d'où ça vient de 4 milliards d'euros ? ça vient de la TVA or nous payons tous et tous toutes et tous de la TVA c'est donc bien que nous recontinuons à payer 138 et même certainement un peu plus dorénavant pour l'audiovisuel public nous continuons à payer 138 euros quand il y a des donateurs de TV Liberté qui nous disent voilà vous savez vous demandez souvent de l'argent c'est quand même fatigant je dis bah oui pour le service public vous le donnez personne ne vous le demande on vous le prend d'office donc c'est beaucoup plus simple vous n'avez pas à marmonner et à crier on vous le prend quoi qu'il arrive on vous le pique c'est sur la TVA évitez de vous dire dès que vous achetez quelque chose vous payez pour le service public vous dire mais donc monsieur Bill vous me dites que 4 milliards sont pour le service public et donc nous payons mais alors les deux autres milliards et les deux autres milliards c'est simple est-ce que allez je fais un petit sondage qui lit l'humanité ? oui c'est souvent ça que j'ai commenté pour ça mais c'est pas libération bon bon libération 7 millions d'euros l'humanité à chaque fois quelqu'un achète l'humanité si vous en voyez encore un sachez que quand il a le journal entre les mains 50 centimes 55 centimes ont été payés par le contribuable français à chaque exemplaire de l'humanité nous finançons 55 centimes c'est le journal le plus aidé en France le plus aidé en France quand vous voyez quelqu'un qui a l'humanité vous ne vous jetez pas dessus en lui disant sale communiste vous prenez le journal vous en prenez un quart ou la moitié c'est la vôtre vous lui dites je suis désolé je prends ces pages c'est moi qui les ai payés donc voilà où nous en sommes pour ces 6 milliards j'attire votre attention sur 6 milliards je vous rappelle que nous faisons des économies sur les retraites pour 10 milliards je vous rappelle qu'il va falloir trouver 20 milliards d'euros et que ces 20 milliards d'euros comme on ne peut plus les prendre sur les retraites pour l'instant pour l'instant il faudra aussi payer la guerre à un moment donné donc il faudra bien aussi reprendre les retraites si on ne le fait pas sur les retraites on le fait sur le chômage et si on ne le fait pas sur le chômage on le fait sur le remboursement des médicaments il n'y a pas trois possibilités il n'y en a pas d'autres puisqu'on ne peut pas faire d'économie ailleurs donc c'est simple soit on touche encore sur les retraites on part à 65-66 maintenant soit on touchera au chômage c'est parti d'ailleurs soit pour les seniors bien évidemment puisque moins de chômage plus d'euthanasie par définition moins de chômage pour les seniors donc pour les seniors moins de chômage et enfin toucher au médicament ça tombe bien c'est pour les seniors aussi mais comme il faut qu'ils s'en aillent discrètement par le principe de l'euthanasie pour tous de toute façon ils n'ont plus besoin de médicaments c'est ça l'esprit général donc nous nous sommes à 6 milliards sur le pouvoir médiatique 6 milliards dans ce cas là c'est peut-être quand même 6 milliards qui sont bien utilisés par exemple l'émission avec l'ASA à l'année c'est exactement le budget de TVL les seules émissions par semaine de l'ASA à l'année c'est le budget entier de TVLiberté pour vivre pendant un an je vais vous prendre deux exemples allez rapidement pour vous faire plaisir et savoir où va votre argent parce que c'est quand même toujours intéressant de savoir ce que vous payez là vous avez payé 7 euros pour le cercle 7 heureusement que ça ne peut être pas le cercle 45 parce que là ça serait beaucoup plus cher mais là en l'occurrence vous avez payé 7 euros vous savez ce que vous êtes venu chercher ce que vous allez perdre mais là en l'occurrence des fois vous oubliez ce que vous payez je vais vous donner un exemple c'est Salto ça c'est la chronique d'une mort annoncée Salto c'est un projet en octobre 2020 de l'Etat financé avec TF1 et M6 mais ça sont des capitaux privés c'est la publicité qui paie c'est moins important encore plus plateforme qui était destinée à contrer Netflix c'est un projet de plusieurs centaines de millions d'euros donc un projet important pour contrer Netflix qui est avec un budget de 19 milliards donc quelques centaines de millions d'euros contre un budget de 19 milliards il y a aussi ici des gens qui ont été chefs d'entreprise il y a des gens qui ont été commerçants ils savent que quand on présente un rapport de 1 à 100 ou à 200 face à la concurrence ça ne va pas être aisé alors quand même on avait décidé de mettre des programmes inédits enfin 1,2% de programmes inédits notamment Joséphine Angegardian pour lutter contre Netflix toujours Salto et bien ça devient vite un fiasco et alors mais tout le monde est surpris c'est un fiasco Joséphine Angegardian n'a pas battu Netflix mais je n'y attendais pas je ne pensais pas je pensais que Joséphine pouvait petite dame battre le grand monsieur qui est Netflix et tout ça coûte il faut quand même arrêter les frais donc on arrête en 2021 on est à 170 millions d'euros de pertes c'est une galgie totale financée absolument par vos impôts et je le dis pour le plaisir si quelqu'un dans une entreprise je pense à notre amie le périodiquement voisin qui est là elle est parmi d'autres mais elle saura ce que ça veut dire dans une entreprise si dans une entreprise le patron fait 10 millions 1 million 100 000 euros de dette il est responsable s'il a de l'honneur il démissionne s'il n'a pas d'honneur il est démissionné mais il y a un moment donné il est rendu compte là personne ne le rende compte Delphine Ernotte est la présidente de ce fiasco mais elle est toujours là toujours très présente et continue bien évidemment à être la patronne de France Télévisions payée par nous et elle a un mandat qui dure depuis 7 ans qui sera donc de 10 ans ce sont les mandats que j'appelle AVI il y en a un autre c'est le président du centre à Paris Jacques Lang la centre orientale de Paris il quittera cette présidence qui lui ramène quand même 10 000 euros par mois en plus de ses retraites et un chauffeur et une cuisine et un cuisinier et un jardinier Bernard-Henri Lévy il fait des films s'il pouvait faire même que ça ça serait déjà bien mais il fait aussi des films et donc il fait un film qui s'appelle Slava Ukraini sauvons l'Ukraine au cinéma alors il n'est pas passé au Gulfstream même ni dans la presquine ni à Saint-Nazaire ni même je vais faire tous les cinémas celui du Kroisik et celui Jean-Loupé il doit y en avoir un à la Turbale ici à Côte-et-Garde qui est-ce qu'il a au Pouligan bien sûr le Pax il y en a encore un sur la Turbale bon 898 entrée en deux semaines donc c'est pas passé dans la presquine une autre idée du monde alors là c'est sorti fin 2021 là ça a attiré au cinéma 152 spectateurs donc là c'est quand même bien là c'est même plus les amis ne viennent plus même pas la famille c'est que vraiment même les amis de Bernard-Henri Lévy ne viennent plus voir le film bon alors vous allez dire et alors il y a fait 152 spectateurs en quoi monsieur Bitt cela nous regarde on n'a pas payé notre place et après tout il fait ce qu'il veut ah il ne fait pas ce qu'il veut parce que les documentaires que je vous évoque ont coûté chacun 3 millions d'euros 3 millions d'euros 5 fois le prix normal d'un documentaire et là encore vous allez dire mais sur les 3 millions d'euros on n'a pas payé nous on n'a pas payé les 3 millions d'euros il fait ce qu'il veut après tout quand on fait un documentaire les 3 millions d'euros ça permet de vivre pendant un an sur le documentaire un an avant on fait le documentaire on présente le documentaire on vit ce documentaire c'est un art de vivre qui se porte bien dans le cinéma français mais le service public lui il a payé 300 000 euros pour Slava Ukraine et 500 000 euros pour une autre idée du monde c'est à dire que là France Télévisions achète le film que personne n'a vu pour le diffuser mais comme personne n'a vu et que ça n'intéresse personne le service public va le diffuser et c'est la réalité sur France 3 en deuxième partie de soirée sous-entendu pour ceux qui sont les couche-tards ou qui comment dire ont des essais et donc là ils peuvent regarder peut-être par je ne sais pas pour se faire mal peut-être pour se faire mal tout simplement mais France Télévisions a donc financé les documentaires de M. Bernard-Henri Lévy donc nous les avons financés mais mais il y a d'autres personnes qui financent les régions financent les films c'est nous qui payons le CNC finance les films c'est nous qui payons les villes financent les films c'est nous qui payons donc nous ne cessons pas de payer des films ce qui fait que même s'il y a 150 spectateurs dans ces films ça n'a pas d'importance ils sont déjà payés et nous les avons déjà payés ils peuvent sortir en catimini au cinéma personne ne les regarde c'est juste pour son égo que ça doit poser un petit problème mais à ce prix-là de 3 millions d'euros l'égo on peut le mettre un tout petit peu de côté alors personne n'a vu les films de Bernard-Henri Lévy mais tout le monde a payé pour qu'ils soient réalisés et fassent vivre la firme BHL parce que s'il n'y avait que cela mais le service public achète aussi les documentaires de l'épouse de Bernard-Henri Lévy c'est normal mais le service public achète aussi les documentaires du meilleur ami de Bernard-Henri Lévy ce n'est pas seulement l'achat de pour Bernard-Henri Lévy c'est véritablement l'achat de la firme Bernard-Henri Lévy enfin enfin quand notre argent sert les oligarques aujourd'hui on s'en prend continuellement à M. Bollory de manière absolument allurissante déjà il a une qualité il est breton déjà pour commencer et ça devrait amener à la raison beaucoup de nos compatriotes parisiens la deuxième chose c'est qu'on peut tout reprocher à M. Bollory moi je ne suis pas un ami de M. Bollory je n'ai jamais eu plaisir ou malchance de le rencontrer ce que je sais c'est qu'il a été capable de passer des firmes de 80 à de 8 000 à 80 000 personnes que dans il a réussi que c'est un chef d'entreprise qui a réussi et nous savons nous aussi combien c'est compliqué qu'un chef d'entreprise réussisse et il le fait en payant ses impôts en France en France c'est pas forcément le cas de M. Drahi qui lui a 5 nationalités 5 nationalités il vit en Suisse et pour payer ses impôts en Suisse il y a un système en Suisse les régions les cantons se battent pour accueillir les personnes qui ont les moyens et donc ils leur font des offres d'imposition moindre canton par canton donc il est dans le canton de Genève en fait et puis dans le canton de Genève il est parti dans le canton du Valais et pour ajouter cela il a décrété qu'il se divorçait de son épouse et aujourd'hui il y a des poursuites qui sont menées à son encompte pour fraude fiscale on le soupçonne de ne pas avoir divorcé avec son épouse mais de tout simplement avoir divisé les frais si j'ose dire de façon à en payer le moins possible entre elle et lui en jouant sur ses cantons c'est la personnalité de M. Drahi que nous finançons pas avec BFM et RMC nous les finançons encore que à travers la publicité mais directement à travers l'Express à travers des journaux comme ceux-là bien évidemment nous finançons M. Drahi et M. Drahi aujourd'hui est dans une situation qu'il a amené à ce que son numéro 2 son bras droit son ami de 30 ans il faut se méfier des amis de 30 ans je crois en politique mais pas seulement en entreprise aussi a été arrêté au Portugal M. Pereira a été arrêté au Portugal pour une fraude de l'ordre de 200 millions d'euros contre l'état portugais humain cette enquête a abouti à l'arrestation de 15 au cadre de l'empire de M. Drahi qui s'appelle Altis de l'empire Altis de M. Drahi et aujourd'hui le parquet national financier en France a décidé de poursuivre aussi cette enquête en France M. Drahi est aujourd'hui accroché pour fraude fiscale il est accroché parce que son numéro 2 est encore aujourd'hui en prison c'est l'omerta la plus totale de la presse c'est le silence le plus total je regardais il y a un seul journal ça va être Vanity Fair inutile de vous dire que c'est pas celui que vous lisez tous les matins je crois qui le lit mais peu importe peu de monde le lit c'est pas lui faire offense qui a nous dit une enquête il faut être objectif sur objectif assez fouillé sur le personnage mais sinon M. Drahi passe en dessous il n'y a pas de commission d'enquête pour M. Drahi et il vient de se séparer de BFM et de RMC qu'il vient de revendre il garde I24 News il garde Sotheby's il garde encore quelques bijoux de famille mais il a vendu en France ces deux bijoux de famille BFM et RMC à M. Saadé M. Saadé est un entrepreneur qui lui a aussi un grand mérite comme M. Drahi ils sont l'un et l'autre M. Drahi et M. Saadé M. Saadé il n'a que double nationalité les franco-libanais il n'y en a pas 5 mais ils ont un point commun ce sont des amis d'Emmanuel Macron ça a quand même une importance parce que moi je veux toujours savoir d'où l'on parle qui l'on est ça va d'où vient BFM qui est BFM or BFM qui était aux mains d'un ami de M. Macron passe aux mains d'un ami de M. Macron et M. Drahi continue à être protégé par les médias un média dit libéral et conservateur écrivait hier encore avec le départ de BFM et de RMC M. Drahi commence à régler ses dettes et il va se retrouver dans une situation plus facile les dettes de M. Drahi elles sont de 60 milliards d'euros les banques ont donné à M. Drahi sur sa bonne gueule 60 milliards d'euros au final allez voir votre banquier sur notre bonne gueule il faut qu'on ait une très 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 bonne gueule mais sauf que les banques ont tellement prêté à M. Drahi qu'elles ne peuvent plus aujourd'hui ne plus le prêter parce que s'ils ne lui prêtent plus elles sont assurées qu'elles ne seront plus jamais remboursées donc elles continuent à prêter pour avoir l'espoir un jour qu'il rembourse et il doit en France 24 milliards d'euros de pertes de dettes il vient de vendre RMC et BFM à 1 milliard et demi 24 milliards 1 milliard et demi et le journal libéral écrit qu'il vient de commencer à résoudre ce problème moi je ne suis pas je ne joue pas avec des milliards malheureusement je reproche à Philippe Milleau mon patron de ne pas me payer en milliards d'euros mais c'est un de nos grands reproches mais dans la réalité même si je parle en euros je sais que quand j'ai 24 euros que je dois chez Roussel double pub aujourd'hui et bien si j'arrive avec 1,50 euro je peux vous assurer que je n'aurai pas le chocolat que je voulais je crois que c'est parfaitement clair même s'ils sont l'un et l'autre le patron et la patronne tout à fait charmant là encore monsieur Drahi silence médiatique et bien évidemment vous continuez à payer alors enfin et je termine séparation de l'église médiatique et de l'état la presse alternative ou la reconstitution d'une éthique et d'une déontologie du journalisme c'est très bien écrit je ne sais pas qu'il l'a fait c'est très beau il faut extirper dans la réalité l'extrême gauche de l'audiovisuel parce que c'est un véritable cancer du monde culturel et du monde audiovisuel il faut déjà par exemple couper les pompes à finances dans le cinéma alors je sais à chaque fois on me dit mais c'est aussi une réalité moi je suis nous avons un cinéma français beaucoup de pays européens n'ont plus de cinéma encore un tout petit peu en Italie un tout petit peu ici ou là et beaucoup de pays n'ont plus d'industrie de cinématographie et je conçois que c'est bien que nous ayons cela au regard de la puissance américaine en l'occurrence là les intrusions sont américaines elles sont peu russes et peu chinoises jusqu'à nouvel ordre bon donc il faut quand même que nous ayons un cinéma français mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi or aujourd'hui on fait n'importe quoi parce que mesdames et messieurs à chaque fois que l'on fait un film comme il est financé comme je vous l'ai dit par le CNC par les régions par le service public ou par les chaînes de télévision en fait on boucle un budget et dès lors que le budget est bouclé on fait le film qu'il n'est ou qu'il n'est pas de téléspectateur ou de spectateur ça ne change rien on fait le film donc on vit pendant un mois moi je décide je vais faire une chose très très belle je vais faire les migrants à peinebron migrants et ukrainiens enfin ils sont des ukrainiens ce ne sont pas des migrants ils sont des comment dire ils sont des ukrainiens à peinebron donc je ne vais pas aller à Saint-Brévin parce que premièrement mon ami Pierre Cassin et Christine Fasin ils sont déjà et donc je vais aller plus précisément à peinebron pour voir le malheur de nos ukrainiens qui sont logiques qu'il était encore il y a peu de temps à peinebron je vais faire un film là-dessus donc là je vais aller voir le CEC en me disant je vais faire un film sur la misère des ukrainiens à peinebron au bord de la mer ils voient le croisique de moins mais ils n'ont pas le droit d'aller manger des crêpes donc là c'est parfait j'ai mon financement si vous m'autorisez cette vulgarité les doigts dans le nez j'ai mon financement je vais aller voir la région Pays-la-Loire en disant je vais faire aussi la publicité de peinebron je vais montrer la plage de la Turbale c'est formidable quand c'est l'hiver il n'y a pas les naturistes on peut filmer plus facilement bon donc super super je vais avoir l'argent de la région je vais aller voir le maire de la Turbale le maire de la Turbale je vais dire écoutez voilà entre vos deux éoliennes que vous avez mis pour les accueillir sur le port moi je vais aller à côté de la Crier chercher à fermer moi je vais faire un film sur la misère des musulmans ukrainiens ça a gagné je vais aller donc voir avec ça une fois que j'ai trouvé ce budget là je vais aller voir le service public en disant regardez j'ai mon financement donc est-ce que vous me l'achetez ? oui je vous l'achète donc pendant un an je vais m'installer à la Turbale il y a pire il y a pire je vais m'installer à la Turbale tous les matins sur le port petit café café là superbe je tournerai dans l'après-midi il faut que le soleil soit là il faut un soleil très spécifique donc il ne faut pas tourner le matin c'est trop ensoleillé le soir c'est trop aussi donc l'après-midi 14 à 15 14 à 15 on va faire ça et on va faire ça et on va tourner notre film qu'il ait des spectateurs ou pas des spectateurs j'ai vécu à la Turbale j'ai fait mon travail à la Turbale ça c'est ce qui se passe il faut bien mettre fin à ces pompes à fric dans le cinéma puisque c'est continuellement nous qui le payons il faut aussi arrêter tous les films qui sont des films idéologiques je pense par exemple à celui qui est le film en scène sur Assa Traoré sur le gang Traoré alors avec dans la mise en scène Yakouba Bagui Youssou Samba et Serena Traoré le gang des frères des sœurs Traoré un angle mêlé à des affaires d'extorsion de fonds violence avec les personnes vulnérables trafic de stupéfiants outrage à l'agent public incendie de bus violence avec armes diffamation vol violence volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique et viol sur Stephen co-détenu d'Adama Traoré à la prison d'Ossny qui a été violé pour avoir révélé les faits mais quand il a révélé les faits il a été passé à tabac par le frère d'Adama Traoré Yakouba Traoré un an plus tard ça la famille Traoré il y a eu un film à la gloire de la famille Traoré tout cela nous l'avons mesdames et messieurs subi mais en plus nous l'avons payé il faut donc couper le gouffre financier aussi du service bossement public il n'y a pas de neutralité de pluralisme la chose est simple et je vais faire court parce que je suis trop long je vais faire court il faut dans un premier temps concevoir et moi je le conçois parfaitement bien que nous gardions une chaîne de télévision de service public et une radio de service public moi je ne suis pas opposé dans vous voyez je suis honnête avec vous je ne suis pas opposé à ce que l'état central puisse avoir une voix pour faire entendre son point de vue après tout l'état c'est celui qui a été élu par les français jusqu'à maintenant on n'a pas été les français à écrire le meilleur on a peut-être pas on a peut-être un peu biaisé les choses on a un peu triché bon il est là et je pense que l'état peut avoir une chaîne de télévision et une radio mais pas France 2 France 3 France 5 France 24 France haut France bas France inter France 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 Réfit TV 5 mondes France 24 qui fait la même chose qui dit la même chose ça n'est pas possible de continuer elle est la chaîne parlementaire qui va avec public sénat deux chaînes de télévision que personne ne regarde je veux dire que le plus grand plus grand regard porté sur la chaîne LCP est le plus petit regard porté par les téléspectateurs sur TVN quand ils font leur pic d'audience c'est nous nos minimum d'audience or nous nous avons 0 centimes de l'état et nous ne sommes payés par personne seulement par nos donateurs en espérant vous en l'occurrence il faut donc cesser cela il faut cesser que ces 4 milliards partent sur quelque chose qui n'est pas neutre et qui n'est pas pluraliste car l'accord que nous avons entre le service public et nous entre nous le peuple et le service public c'est qu'il est l'émanation de ce que nous pensons en Italie pendant longtemps la RAE il y a eu des règles politiques il y avait une chaîne plutôt de droite une chaîne plutôt de gauche une chaîne plutôt communiste et chacun retrouvait à travers cela sa philosophie ses opinions ses idées mais sans aller jusque là bien évidemment la réalité c'est que le service public n'a d'existence possible que s'il est la représentation la plus parfaite possible de ce qui est l'état de l'opinion publique mais il n'est pas possible qu'il y ait des dizaines de pourcentages de français qui soient exclus d'un système qu'ils financent eux-mêmes ça ça n'est pas recevable il n'est pas recevable que des finaires not disent que monsieur Ville ne pourra jamais travailler à France 2 sous le simple prétexte non pas qu'il est ce qu'il est c'est-à-dire un patriote et ça ça réduit déjà ses chances mais parce qu'il est un homme de plus de 50 ans hétérosexuel ça et ça ce n'est pas supportable et ça ce n'est pas supportable parce que cette discrimination cette ségrégation qui s'établit elle se fait non pas sur décision de madame Ernot dans une chaîne privée qui fait ce qu'elle veut et CNews fait ce qu'il veut et BFM fait ce qu'il veut ce sont des systèmes privés nous n'avons pas à les regarder et quand il y a des commissions d'enquête qui sont menées par l'extrême gauche et par Réfi sur des systèmes qui sont privés c'est scandaleux CNews peut faire ce qu'il veut et après on réfléchit à la remise des fréquences pour ces chaînes-là mais on ne rentre pas dans la décision politique de dire vous dites ceci vous dites cela ce sont des chaînes privées mais le service public ce n'est pas cela et la deuxième possibilité qui doit être faite rapidement c'est-à-dire si un gouvernement veut bien en prendre la charme je suis journaliste je ne suis pas politique donc c'est en politique de le faire et je ne cesse de le dire je suis entendu par certains et par certaines j'ai entendu madame Maréchal par exemple le dire hier c'est que les millions que nous dépensons pour la presse et bien sur notre feuille d'impôt désignons les médias que nous voulons soutenir quand vous avez des réductions d'impôts sur les associations que vous aidez vous donnez la liste des associations que vous avez aidées aux impôts et bien faisons la même chose avec la presse désignons ceux que nous voulons aider après tout si vous voulez aider France Inter et bien tant mieux si vous voulez aider TV Liberté et bien tant mieux de chez tant mieux mais dans tous les cas cet argent là reviendra et puis si TVL a plus d'argent que France Inter on en tirera la conclusion et bien que c'est TVL qui paye le plus aux français et donc ce n'est que juste et démocratique voilà une des manières simple simple de résoudre le problème du financement unilatéral par notre argent de ce qu'il y a de pire dans l'extrême gauche française et dans la gauche française on ne peut plus payer ce cinéma idéologique on ne peut plus payer ces Césars de l'entre-soi des gens qui naissent ensemble vivent ensemble couchent ensemble meurent ensemble ça n'est plus supportable et quand on regarde ces Césars ou quand on regarde ces genres de manifestations dont on est parfaitement exclu on se dit que ce n'est plus possible mais c'est quand même nous qui continuons à payer et bien il faut dire stop plus un centime pour ces gens-là les paillettes c'est fini parce que nous il n'y a plus de paillettes parce que nous on est obligé de travailler nous on n'a pas le temps des paillettes parce qu'on bosse pour que vous puissiez briller et bien on va arrêter de vous donner de l'argent et comme ça on brillera avec l'argent qu'on aura économisé voilà la réalité il n'y a pas de fatalité il n'y a pas de fatalité il n'y a et ça je voudrais vraiment vous le dire oui les temps sont difficiles c'est vrai que notre pays disparaît sous nos yeux et sous nos pas c'est évident c'est évident que chaque jour il y a le motif d'un agacement je regardais encore le parc éolien en face de nous que moi je n'apprécie pas on décide qu'on va le doubler sans notre concertation sans que personne et les autorités disent oh mais c'est juste un papier écoutez il n'y a pas un gamin qui a fait un croquis dans un coin tout ça est préparé est prévu qui a donné son accord il n'y en a pas au touquet il n'y en a pas au touquet qui a donné son accord qui a donné son accord sur ces éoliennes pour le doublement déjà c'est une problématique ne nous le cachons pas et qu'il faudra un jour d'ailleurs les démanteler parce qu'elles coûtent et c'est la réalité elles coûteront plus cher qu'elles ne rapportent donc il y a un moment donné il faudra considérer que le démantèlement de ces éoliennes passera par cela ce n'est pas mon problème du jour mais il y a un moment donné où il n'y a pas il n'y a pas de fatalité ça ça n'existe pas notre pays disparaît oui il y a des transformations oui il y a des effacements oui il y a des remplacements oui il y a des transformations des transmutations tout cela je le vois bien tout ça je le vois bien mais nous sommes encore là nous sommes toujours là et donc il n'y a pas de pessimisme dans mon propos jamais et en ce qui concerne le pouvoir médiatique la mise en place d'une presse alternative comme le fait TVL c'est à dire absolument libre libre puisqu'elle a un système particulièrement vertueux qui ne tient qu'à ses donateurs vous êtes les garants et les gérants de TV Liberté je ne dois rien à personne je dis ce que je veux je dis ce que je veux sous la responsabilité des lois françaises et des lois qui sont souvent liberticides nous sommes en France nous payons nos impôts en France je suis un journaliste français je suis soumis à la loi française comme chacun mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous retirer il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever c'est la possibilité premièrement de voter évidemment et même si ça pèse de moins en moins c'est encore possible de le faire et il faut donc le faire pour qui vous voulez ça n'est pas mon problème et puis la chose qu'on peut faire encore c'est gueuler la vérité gueuler la vérité parce que si on ne le fait pas et si on ne gueule pas la vérité sur ce qui est on devient des faussaires on devient nous-mêmes des complices de ce que nous voyons et donc gueuler la vérité ça c'est encore en notre pouvoir et c'est Peggy qui disait si je retrouve la citation je vais la retrouver celui qui ne gueule pas la vérité lorsqu'il la connaît se fait le complice des menteurs et des faussaires et donc même si le soleil se cache sur ce que nous fûmes il reste mesdames et messieurs l'espérance le courage et ça vous l'avez l'espérance parce que l'espérance vous savez c'est comme dans un vieux chant de scout parce que j'ai été scout et que je le restaurerai toute ma vie moi mon idée c'est de servir et de maintenir je servirai et je maintiendrai le vieux chant scout dit l'espérance est un trésor derrière les plus noirs nuages il y a toujours sa frange d'or alors pour conclure Laurent les amis du cercle 7 chers amis pendant un instant faisons un rêve faisons un rêve comme disait l'épître vous savez ça se terminait par combien de temps nous avons il lui dit 48 heures toute une vie faisons un rêve faisons un rêve de toute la presqu'île et bien se lève comme nous comme vous une vague populaire avec la volonté de défendre le vieux pays de nos pères de tout le pays se lève aussi derrière les bannières qui partent du Croisic jusqu'à Bats qui partent de Guéran à Pornitson d'Arpulguen jusqu'à La Bôle de Saillé jusqu'à Carail je vais en trouver encore d'autres de Quérinette à Carlalette ce peuple se lève derrière les bannières les bannières de nos saints de nos saints Saint-La Presqu'île Saint-Génolé à Basse Saint-Aubin à Guérande Saint-Lifar Saint-Joachim ils crient tous au Rouennais Carret à Havor Saint-Anne aux bonnes mères vers toi monte nos chants entends nos prières et fais de nous et fais-nous toi bénis nos enfants aux bonnes mères Marie bénis nos enfants bénissons notre France aidons notre France il n'y a pas de fatalité mesdames et messieurs il n'y a pas de fatalité ils vont se lever ils se lèveront de Guérand à Poulouen de Pornizal à la boule de Saint-Nazaire au Croisic de la Turbale à Carreille Crérinette et Carvalette et j'en oublie quelques-uns qui vont me disputer jusqu'à Sabney jusqu'à Sabney ils se lèveront mesdames et messieurs bonne soirée à vous on va le défaire ce Parti du Rédien on va le défaire applaudissements